Pour Alice à N'Augustin, c'est l'heure des derniers préparatifs avant l'exposition de ses oeuvres au public. Une première pour la jeune artiste qui ose enfin partager une vision très personnelle du monde. La rap-strait se regarde et se comprend pour peu qu'on y soit sensible. Par rapport aux couleurs, j'ai vécu pendant des années à Montréal, après être passée pendant quelques années à Bordeaux pour mes études. Et je pense que les couleurs m'ont manqué énormément. Il y avait beaucoup de noir, de blanc et de gris, mais les couleurs m'ont manqué. Je pense que ça se ressent dans ma peinture aujourd'hui. Je ne prends que des couleurs que j'aime et que je trouve vivantes. Les bleus, les jaunes, toutes ces couleurs très pétantes, le vert aussi, des pleurs turquoises, etc. Oui, c'est clair que ce sont des couleurs qui font partie de ma construction, puisque j'ai grandi ici. Baptisée Moment Présent, l'exposition tend à s'intéresser aussi au processus de création. Chaque tableau est un univers créé par l'artiste. Alors l'idée, c'est de préparer longtemps la peinture qu'on va utiliser. Ensuite, on va aller les poser dans un pot. Et couche après couche, on va superposer les couleurs. Tout finit et tout commence par un geste. C'est celui où on prend le pot, on le retourne sur la toile et on l'enlève d'un coup. Et du coup, toutes les couleurs se répartissent sur la toile. L'art, un domaine de partage. Dans cette galerie, Viviane accueille chaque artiste avec bienveillance et écoute. Ouvert il y a moins d'un an, le concept du lieu est d'abord celui d'une artiste engagée à rendre l'art accessible à tous. Et j'ai toujours rêvé, c'est ma passion, j'ai toujours rêvé ouvrir un concept comme celui-là. Un espace, cet espace, il mélange donc le milieu artistique. J'ai un espace art co-working où on peut boire des boissons chaudes et des boissons fraîches. Et j'ai un petit magasin de matériel de peinture de Beaux-Arts. J'ai déjà fait une dizaine d'expositions. Et aujourd'hui, j'ai Alice Anne-Augustin qui démarre demain soir. J'aimerais que cette galerie devienne un tremplin pour tous les jeunes talents. Je pense que l'art peut être une très bonne thérapie pour les jeunes qui ont peur de se lancer ou qui sont perdus aussi. Cet espace-là, il est ouvert justement de façon à ce qu'on puisse venir, rentrer ici et pouvoir être libre, venir avec son pinceau, venir avec son chevalet. Voilà, le but c'est ça. L'art s'emmêle, un espace artistique inédit où la création et l'expression des sens deviennent un mode de vie ou plutôt un art de vivre.